... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu sérieux Survive on Mars. Ce jeu est élaboré par deux professeurs de SVT et sera enrichi au cours de l'année 2016-2017. Il est en priorité conçu pour coller au programme de SVT de seconde année ainsi que comme support d'enquête policière à destination des champs d'exploration MPS et sciences et laboratoires. Il est cependant utilisable en collège et dans les autres niveaux du lycée et sera enrichi pour pouvoir être utilisé dans d'autres matières comme la physique chimique. Sur le site du jeu, vous retrouverez la description du jeu avec notamment un guide pour le professeur et des fiches décrivant les missions, les personnages, les indices pour l'enquête. Vous trouverez aussi un lien et un QR code vers le plateau de jeu sur lequel évolueront les élèves. Ce plateau de jeu représente la base martienne, ses différents quartiers comme les laboratoires scientifiques, les quartiers de vie et contient de nombreux liens vers des ressources exploitables par les élèves pour réaliser les missions que vous leur aurez confiées sous forme de tâches complexes. Concernant les missions, elles seront indépendantes les unes des autres, de telle sorte que vous pourrez choisir d'en confier une, deux, trois ou dix missions à vos élèves. Vous êtes libre aussi de la manière dont vous souhaitez exploiter ces missions, confiées individuellement ou à des groupes d'élèves en devoir à la maison, comme situation d'accroche en début de séquence, comme moyen de différenciation pour des élèves ayant facilement réussi des exercices classiques, etc. Vous n'êtes pas prof de SVT ? Vous n'avez pas de seconde ? Pourquoi ne pas proposer des idées de missions pour vos classes ? Une partie blog vous avertira des événements et mises à jour du jeu. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours de vos utilisations en classe via les commentaires. Je vous laisse désormais découvrir le site et la base martienne par vous-même. Bon jeu et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501